coucou à tous coucou chers tous comment allez vous bien en cette belle journée malgré le confinement j'espère que le moral est au beau fixe bon bonjour je me présente je suis hortense didoko j'ai ma merci d'être soyez les bienvenus en tout cas j'ai dit toujours merci mais fait partie de mon vocabulaire donc comprenez moi bienvenue sur mes chaînes bienvenue sur mes pages pour les amis qui étaient déjà là bas merci de rester pour les nouveaux venus me soyez les bienvenus donc voici parlons un peu parlons un peu parlons un peu c'est des petites histoires réelles que moi j'ai connu dans mes entourages ce que je rencontre est vraiment réel pas tous mais la plupart c'est rien et j'ai vécu dans mon entourage voilà dans mes anciens entourages aussi j'ai vécu beaucoup de choses et beaucoup 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 d'histoires comme ça donc voilà parlons un peu de l'infomanie une femme infoman une femme infoman l'infomanie je sais pas si vous savez ce que c'est que l'infomanie une infomanie l'infoman c'est pas si vous savez ce que c'est que l'infoman une infoman c'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de tromper son mari que pas s'empêcher de coucher même elle est tournée n'importe quoi elle couche elle trie pas au fait elle couche pour coucher au fait c'est quelqu'un qui couche pour coucher si elle trouve un homme qu'elle en vit tout de suite faut qu'elle couche à l'instant t'est à la place elle couche tout de suite la main on la couche au fait elle peut pas s'empêcher de tromper son mari ça s'appelle de l'infomanie l'infoman il y a beaucoup de il y a des femmes comme ça mais je sais pas elles doivent pas être nombreuses mais ça existe réellement la nymphomanie voilà l'histoire d'une dame que moi j'ai connue dans le passé c'était pas une amie personnelle à moi mais c'était une amie de ma soeur une fille une dame qui fréquentait ma soeur voilà son histoire c'était une amie personnelle la fille elle est venue en france c'est une belle femme tu la vois une belle femme bêtée quand on dit les femmes bêtées qui se promènent tu sens que la femme elle est posée belle quand tu vois la femme tu dis yes ça c'est une fille qui s'est promenée c'est les filles qui connaissent la vie en tout cas la fille elle est arrivée en france elle a fait un beau mariage elle s'est mariée avec un bon directeur un directeur de société même elle a dit un boss elle s'est mariée avec un boss le mariage elle est à l'aise elle a eu un fils même avec son mari mais elle ne pouvait pas s'empêcher de tromper ce dernier son mari même avec les amis elle se confiait beaucoup à ma soeur au fait à ma grande soeur elle ne pouvait pas s'empêcher de coucher même avec les collègues de son mari même avec les amis de son mari elle ne pouvait pas s'empêcher parce que c'est son défaut à elle c'est sa nature à elle elle a beau chasser ça part pas c'est comme ça elle est mais ça peut se soigner si tu le veux tu peux guérir de ça c'est sous forme de maladie mais une maladie de sexe au fait t'as toujours envie de sexe des détectives privés pour la suivre parce que c'est un grand vous savez les grands, les blancs qui sont vraiment posés les directeurs eux ils mènent des enquêtes parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de surveiller les enfants ils sont tout le temps au travail c'est les gens qui dorment dans leur travail qui font tout dans le travail donc ils ont amené des enquêtes effectivement ils ont vu que c'est une femme qui entre guillemets traînait ses fesses elle était partout lui n'a rien dit jusqu'à présent elle lui disait rien et elle elle avait une fille au pays elle avait venu sa fille une grande fille de 25 ans donc elle devait avoir 20 ans même en ce moment oui j'avais le même âge que sa fille à cette époque où ça s'est passé il y avait exactement le même âge dans les 20 ans elle a fait venir elle a fait venir enfance mais malheureusement pour la femme la fille est encore plus belle que la mère c'est ça ce qui n'arrange jamais rien dans les filles qui font les bons mariagers qui ont des beaux enfants plus beaux plus belles même que eux même donc elle a fait venir la fille la fille une belle fille bon quand tu vois la maman tu vois tout ce truc c'est sa fille mais cette dernière la fille quand sa maman s'absente parce que c'est une femme qui voyageait beaucoup elle était épanouie elle voyageait elle ne s'ennuyait pas elle a fait un bon mariage donc elle ne travaille pas elle ne faisait que se faire plaisir donc pendant ce voyage sa fille qu'elle a fait venir d'Abidjan vous savez les filles d'Abidjan bandites qui ont connu la vie un peu la vie des maquis de boîtes de nuit c'était une fille comme ça elle elle a couché avec le mari de sa maman petit à petit elle a pris la place de sa maman carrément au fait une femme au foyer pendant que sa maman s'absentait et un jour la maman elle n'avait pas voyagé mais elle est sortie il fait des courses en rentrant elle a attrapé face à face nez à nez sa fille avec son mari dans leur livre conjugale en train de faire des galipettes donc elle a commencé à faire des histoires oui moi je t'ai emmené c'est mon mari il était venu prendre mon foyer tu es venu me gâter mon foyer tu avais ce que le monsieur lui a dit son mari c'est ta fille qui va te remplacer maintenant parce que moi j'ai mené des enquêtes tu couches même avec mes collègues tu couches avec mes amis et ces gens là se foutaient de moi je ne savais pas donc lui il n'a pas plu il a demandé le divorce machin tout ça elle a quitté la maison il lui a pris même un appartement où il paye tous les mois parce que ils ont eu un enfant ils ont eu un enfant ensemble un petit garçon ensemble donc par l'amour de cet enfant il a tout pris en charge il ne voulait plus voir la fille il ne voulait plus voir sa femme il a carrément pris la fille de la dame comme sa femme ils se sont même mariés la fille et le monsieur sont mariés et c'est la petite la fille de la dame qui a eu la garde de son petit frère l'autre elle avait que des visites à rendre à leur fils donc voilà l'histoire l'histoire de l'infomanie jusqu'où ça peut arriver tu peux atteindre aller de gauche à droite et ton propre enfant tu sais le mari il est malheureux il ne peut que se tourner vers ton enfant tu sais la petite là c'est une belle fille il s'est retourné vers la fille de la dame ils se sont mariés de toute façon elle n'avait même pas son mot à dire elle n'avait pas elle ne pouvait même pas brancher parce qu'elle avait trop tort elle a trop trompé son mari beaucoup trop ils se sont mariés la fille de la dame ils se sont mariés eux ils ont divorcé la petite la petite qui a pris la charge de son frère elle a eu son foyer comme ça après d'après l'histoire après quelques années plus tard la dame elle a laissé parce que elle s'est dit c'est quand même mon propre sang c'est ma fille je l'ai fait venir c'est vrai elle m'a enlevé mon mari elle s'est mariée avec c'est pas grave je laisse pour moi Dieu comme elle a la garde de son frère je laisse pour moi Dieu je préfère que ça soit mon propre sang ma fille qui m'enlève mon mari qui se marie avec avec mon mari qu'une autre femme que je connais pas qui allait maltraiter mon enfant c'est-à-dire leur petit garçon donc moralité de l'histoire une femme lymphomane elle peut perdre beaucoup 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 de choses mais c'est une maladie ça se soigne donc si vous vous sentez concerné dans l'ymphomanie soignez-vous parce que vous pouvez perdre beaucoup beaucoup de choses à force d'aller de gauche à droite vous pouvez ainsi perdre un bon mariage comme la femme a perdu son mari comme ça voilà ma vidéo d'aujourd'hui si elle vous a plu merci de liker partager commenter et merci de vous abonner aussi sur ma chaîne youtube j'ai toutes nouvelles comme je le répète je continue de le répéter merci de vous abonner voilà c'était ma petite ma petite vidéo d'aujourd'hui partager des petites expériences de vie bisous bisous bientôt le déconfinement je ne sais pas comment ça va se passer mais bientôt le déconfinement bisous portez-vous bien très bel après-midi on se tient rendez-vous pour une nouvelle aventure une nouvelle vidéo bisous à vous bye 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 bye